La parole est à madame Valérie Beauvais. Merci monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Education nationale et concerne les violences à l'école. Monsieur le ministre, la publication ce week-end d'une vidéo montrant un élève qui menace sa professeur avec une arme factice a suscité l'indignation. La violence à l'école n'est certes pas un phénomène nouveau, pourtant depuis 18 mois vous n'avez pris absolument aucune mesure pour mieux protéger les enseignants et les élèves victimes de ces actes, inacceptable. Comme le disent de nombreux enseignants, votre seule réponse c'est le leitmotiv, je cite, pas de vague. Pour toute réaction, vous indiquez encourager l'interdiction du téléphone portable, quel mépris pour cette enseignante qui a été menacée et quel aveu d'impuissance quand le mal est si profond. Vous le savez bien, la majorité des principaux de collège ne prévoient pas de modifications de leurs règlements intérieurs. Votre mesure d'interdiction du portable sera donc totalement vaine. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre des grands discours et des déclarations d'intention, mais vous êtes surtout le ministre de l'impuissance politique. La réalité c'est que vous êtes dans l'incapacité de diriger votre administration et qu'il y a un décalage énorme entre vos paroles et vos actes. Vous dites encourager l'inclusion scolaire à l'école, mais vous ne proposez rien. Pire, vous refusez la proposition de loi des Républicains qui favoriserait le recrutement d'AVS alors que 1000 élèves en situation de handicap attendent toujours une AVS. Vous dénoncez l'absentéisme et la violence dans les classes, mais vous ne proposez rien. La question de la suspension des allocations familiales ne doit pas être taboue si elle permet de responsabiliser les parents. Par exemple, seriez-vous prêt à accepter, oui ou non, la proposition de loi de mon collègue Eric Ciotti de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire répété ? Monsieur le ministre, l'école n'a pas besoin d'un ministre qui commente l'actualité, elle a besoin d'un patron qui met les mains dans le cambouis et qui obtient des résultats. Quand allez-vous descendre de votre tour d'ivoire pour apporter des solutions urgentes aux problèmes concrets qui minent l'école ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Beauvais, Ce qui est excessif est dérisoire et ce que vous venez de dire est très excessif. Contrairement à vous, ma première pensée, elle est d'abord pour cette professeure qui a subi ce qu'elle a subi la fin de la semaine dernière. Dès le début, l'institution a réagi. Et elle a réagi avant vous, avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes ont immédiatement... une plainte a été déposée. Les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre ? Est-ce que vous voulez donner... Vous êtes en train de donner l'exemple du chahut ? Vous êtes en train de donner l'exemple du désordre ? Je pense en effet que si des élèves nous regardent, ils ne sont pas en train de prendre un bon exemple avec vous. Je le pense profondément, très profondément, parce que ce que vous avez dit est tout simplement faux. Nous avons fait plus en 18 mois que tous les gouvernements que vous avez pu soutenir, beaucoup plus. Et je vais vous donner les exemples. Dès que je suis arrivé, dès que je suis arrivé, j'ai créé une cellule sur la sécurité, dirigée par un préfet. Les premiers discours que j'ai fait devant les chefs d'établissement ont été pour dire qu'ils ne... S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous posez des questions, écoutez les réponses, s'il vous plaît. Donc vous ne voulez pas de réponse... Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous ne voulez pas de réponse à votre question, en fait. Et vous ne voulez pas savoir tout ce qui a été fait et que vous n'avez pas fait, de la situation dont on hérite, parce que des choses n'ont pas été faites auparavant. Premièrement, premièrement, il n'y a eu aucun laxisme dans cette affaire. Les sanctions les plus fermes seront prononcées. Deuxièmement, depuis que je suis arrivé, et pour la première fois, on a dit qu'en effet, il ne fallait pas dire pas de vagues dans les établissements. Et en effet, en effet, nous sommes en train de réagir établissement par établissement quand il y a des difficultés. Et en effet, nous sommes en train de créer des pistes de politique publique qui enfin prennent ce problème à bras-le-corps. J'aurai l'occasion de répondre plus tard. La parole est à madame. S'il vous plaît, si vous voulez bien, tout le monde va retrouver son calme. On va écouter les questions des uns et des autres et les réponses qui sont apportées. S'il vous plaît. La parole est à madame.